Je suis Basse Koujabi, fondateur de Starter Production, qui est l'une des branches du groupe Maison Jabert. Avec le poids de son histoire sur le dos, qui divise les concitoyens et est souvent source de conflits, la Guinée est un pays riche en ressources naturelles, considérée comme scandale géologique au vu des conditions de vie de sa population. Avec toujours pour souci d'impacter à travers son activité, Starter Production lance avec Bambo Girassi, ici en Guinée, pour vous éclairer sur des faits marquants de notre société. Comme on dit, celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Bienvenue dans votre émission, ici en Guinée, une émission produite par Starter Production, une émission qui va s'intéresser à la Guinée dans tous ses aspects. Et pour ce numéro, nous recevons bien sûr M. Bas, M. Bas qui est le directeur général de l'Institut itinérale de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Vous êtes médecin, docteur. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'on peut faire un bref aperçu déjà sur l'Institut, avant d'aller sur les questions, les conséquences de la drogue, ici aujourd'hui en Guinée, parce qu'on sait que ça devient un vrai problème de société chez nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateforme. L'Institut itinérale de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives fait partie des 18 institutions d'enseignement supérieures en route plus de Guinée. Elle a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique éducative du gouvernement en matière de réduction de la demande de drogue, c'est-à-dire la lutte contre la drogue. Il y a deux stratégies mondiales en matière de lutte contre la drogue. La première, c'est la réduction de l'offre. Et quand on parle de l'offre, c'est tout ce qui est répression. Donc les services, les forces de défense et de sécurité font partie de la réduction de l'offre de drogue, c'est-à-dire la répression. Donc on a la police, la douane, la gendarmerie, la justice qui s'occupent de cette branche, de cette stratégie où l'Office des Nations Unies lutte contre la drogue. Maintenant, il y a la deuxième stratégie, c'est la réduction de la demande de drogue. Donc l'Institut, aujourd'hui, nous avons cette chance qu'en Guinée, c'est la seule institution publique qui s'occupe de la réduction de la demande de drogue, qui a pour mission ici la sensibilisation, la formation, la recherche, la réinsertion sociale et le traitement. Donc l'Institut Itinéran fait non seulement des campagnes de sensibilisation, ce qu'on appelle le volet prévention. Donc nous avons au niveau de la prévention, il y a trois axes de prévention. Il y a la prévention primaire, c'est-à-dire faire des sensibilisations en vue d'un changement de comportement pour des personnes qui n'ont jamais consommé la drogue, pour ne pas qu'ils consomment. Et la prévention secondaire, c'est comment mettre en place des dispositifs pour la prise en charge des troubles liés à la consommation des substances et des drogues. Donc ça, c'est le traitement. Et la prévention tertiaire, c'est la réinsertion sociale. De l'autre côté, on s'occupe aussi de tout ce qui est recherche. La recherche, ce sont des études et des enquêtes, des études épidémiologiques, sociologiques ou sociodémographiques. C'est-à-dire, quand on prend des études épidémiologiques, c'est déterminer les indicateurs de santé publique. Le taux de prévalence, par exemple, de la consommation de l'alcool, du tabac et d'autres substances qui émergent aujourd'hui, qui sont des nouvelles tendances de drogue. Et maintenant, au niveau de la réinsertion sociale, ça, c'est de voir comment les personnes qui ont un conflit, par exemple, avec la loi, comment les insérer sur le plan social. Exactement. Sur cet aspect-là, je pense qu'on aura beaucoup à parler. Merci. D'abord, on voit si je suis intéressé aux conséquences de la drogue aujourd'hui en Guinée. Parce que beaucoup pensent aujourd'hui que la Guinée est devenue une plaque tournante de la drogue. À chaque fois, dans les médias, on entend qu'il y a saisi de cocaïne par là, on entend qu'il y a saisi de cannabis par là. Est-ce que la Guinée, aujourd'hui, est devenue une plaque tournante de la drogue ? Et quelles sont les conséquences, déjà, directes de ces faits sur notre société ? Oui, la Guinée, je ne vais pas vous dire que la Guinée est une plaque tournante de trafic de drogue, mais on va dire qu'avec les récentes saisies de drogue, la Guinée est un pays de transit. Vous comprenez ? Depuis maintenant, depuis l'année 2022, nous avons saisi sur les larges de Conakry plus de 1,3 tonnes de cocaïne. La Guinée est un pays de transit. Un pays de transit. Qu'est-ce qui fait ça, selon vous ? Que la Guinée soit un pays de transit, est-ce que c'est parce que les trafiquants se disent que c'est plus facile de passer par la Guinée, il n'y a pas de sécurité ? Le combat n'est pas bien mené sur le terrain. Est-ce qu'ils avaient une explication à ça ? Oui, l'explication est là. Nous avons la chance d'avoir des côtes. On a la chance d'avoir 300 kilomètres de côtes. Donc nous, nous sommes ouverts à l'océan. Et avec la porosité de nos frontières, avec les autres pays qui ont déjà subi des conflits, tels que la Sierra Leone, aujourd'hui vous avez l'instabilité au Mali, et la Guinée-Bissau à l'époque, donc fait que la Guinée est un terrain privilégié pour les narcotrafiquants, pour pouvoir transiter la drogue vers l'Occident. C'est la raison, mais avec la vigilance des services de sécurité et de défense, aujourd'hui nous avons eu des saisies. Mais ça aussi, il faut le dire, les quantités de saisies, les 1 tonne 300 kilos qui ont été saisies par la gendarmerie, par le haut commandement de la gendarmerie nationale, en collaboration avec d'autres acteurs, non seulement on va dire aussi la gendarmerie maritime, la collaboration nationale mais aussi internationale, a permis de saisir. Mais comme vous le savez, on va dire que c'est une partie, un tiers des quantités déjà qui rentrent en Guinée, qui ont été saisies. Parce que si on ne met pas de vraies politiques nationales, on ne peut pas faire des saisies records comme ça. Donc c'est à nous aujourd'hui d'aller vers les institutions, les collaborations nationales, ici entre la police, la douane et la gendarmerie, pour mettre en place des vraies politiques, pour qu'on puisse vraiment lutter contre ce grand fléau. Malgré tous les combats qui sont menés sur le terrain, malgré ce saisir record, on constate quand même que la drogue rentre en Guinée. Oui, la drogue rentre en Guinée. Tout récemment, il y a eu des saisies de drogue à l'aéroport. Et ça, je vous dis, il y a eu 3 kilos de cocaïne saisies à l'aéroport, tout récemment. Il y a eu d'autres quantités qui ont été saisies au niveau des postes frontaliers entre la Guinée et la Sierra Leone. Aussi entre la Guinée et le Mali. Mais qu'est-ce qui fait que ça rentre malgré tout ça ? Est-ce que vous pensez qu'au sein des équipes qui doivent répréhender la drogue, est-ce qu'il n'y a pas quelques manquements de ce côté qui fait qu'il n'y a vraiment pas de contrôle à 100% ? Bon, en fait, vous savez, la drogue est un problème social, santé publique et de sécurité nationale. Donc la drogue aussi, il faut une coopération nationale et internationale. Donc on peut saisir des drogues à travers des renseignements. Donc ce qu'on peut privilégier maintenant au niveau des forces de défense et de sécurité à l'interne, c'est la coopération entre la police, la douane et la gendarmerie pour être plus efficace dans les saisies de drogue, pour être plus opérationnel. Mais ça se trouve qu'au niveau des services répressifs, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de capacités. C'est-à-dire que quand vous regardez les moyens, aujourd'hui, si on prend la drogue, en général, les capitaux de drogue représentent cette année 2022 350 milliards de dollars. Ça dépasse largement le pays béciné. Ça, c'est un chiffre du monde entier ou bien ? Du monde entier. Ça, c'est du monde entier. Est-ce que vous comprenez ? Donc ça veut dire que les narcotrafiquants ont des moyens, ont des moyens pour faire passer la drogue, pour dissimuler de la drogue. Ils sont très difficiles à comprendre. Et voilà, c'est un grand réseau qui est là. Maintenant, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ce réseau est déjà en place ici ? Donc c'est la question qu'on se pose. Quelle réponse avez-vous à ça ? Est-ce que vous pensez que ce réseau est... En tant qu'expert... Parce que l'émission, c'est ici, en Guinée. Est-ce que ce réseau existe ? Voilà. Donc en tant qu'expert, quand on voit une saisie record de drogue en Guinée, il faut se reposer cette question. Parce que la drogue peut déstabiliser un pays. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mettre plus de moyens, à la disposition des services en charge de la lutte contre la drogue. Que ce soit le volet prévention, c'est-à-dire l'Institut, mais aussi les forces de défense et de sécurité. Parce que nous, notre rôle, quand il y a une saisie de drogue, jusqu'à preuve de contraire, il faut que l'Institut donne son point de vue sur les rapports. Il faut qu'on analyse. Parce que quand on saisit une drogue, pour qu'on dise que c'est la cocaïne, il faut d'abord analyser, détecter, c'est la cocaïne. Donc il y a des produits que nous, nous apportons ces produits-là pour qu'on puisse analyser la drogue. Lorsqu'on analyse la drogue, on trouve que c'est la cocaïne. Par exemple, on met des solutions, qu'on a les solutions E et E+, ce sont des solutions qui permettent de détecter la coloration de la drogue. Est-ce que vous jouez un rôle aussi de statistique sur le terrain pour savoir quels sont les quantités ? En tout cas, un rôle de statistique de façon générale ? Voilà, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette question parce que depuis maintenant deux ans, l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue a confiance à l'Institut. Depuis notre arrivée. Et on remercie aussi les autorités de la Guinée et les nouvelles autorités, le CNRD, à la tête de Koulin Mabadi Doumbouya, qui fait de la lutte contre la drogue une priorité. Mais aussi, notre ministre, son excellence, Dr. Giacasidoué, qui dit qu'il va mettre tous les moyens à la disposition de cette institution dans le cadre de la prévention, formation en matière de lutte contre la drogue. Donc, voilà. Et pour revenir sur les statistiques. Voilà, pour les statistiques. Nous avons aujourd'hui, nous allons lancer une étude situationnelle sur la consommation de la drogue en Guinée. C'est-à-dire pour connaître les lieux de production, de commercialisation, mais aussi les lieux de production. Donc, c'est à travers cette étude situationnelle que nous allons définir des statistiques. Et on va le faire, il y a les publics cibles au niveau des jeunes, c'est-à-dire au niveau des élèves. Quelle est la tranche d'âge qui consomme la drogue ? Ça, c'est une première étude que nous allons lancer à partir de novembre. Et je vous informe que, suite à l'engagement des autorités, des nouvelles autorités, l'Office des Nations de lutte contre la drogue sera en Guinée pour faire la situation sur la drogue. Donc, c'est excessivement important parce que quand il y a la volonté politique, tout peut aller. Maintenant, sur les statistiques, il y a des saisies de drogue. Au niveau des saisies, on a des statistiques parce que les statistiques ne restent pas qu'au niveau des saisies. Il faut qu'il y ait des statistiques sur la consommation de la drogue. Les lieux de distribution, les rues de production, les lieux de commercialisation, même les lieux, les portes d'entrée de la drogue chez nous. Est-ce qu'il y a des endroits aujourd'hui en Guinée qui sont ciblés comme endroit où on sait que là, c'est un endroit où il y a vraiment un grand trafic de drogue ? Par exemple, au Brésil, on peut parler des favelas. Dans certains pays, très reconnus dans ces types de pratiques. Est-ce qu'en Guinée, aujourd'hui, il y a des endroits qu'on peut vraiment cibler pour dire que, voilà, dans telle localité, c'est vraiment un endroit... Par exemple, on peut parler des régions ou des quartiers ou des communes. Effectivement. On va prendre, par exemple, la région, la Haute-Guinée. Avec le climat de la Haute-Guinée, vous avez la drogue la plus consommée en Guinée, c'est le cannabis. Le cannabis. Le cannabis pousse à l'état sauvage en Haute-Guinée. Par exemple, quand on prend la préfecture de Mandiana, ça, c'est connu. Mais aussi, si vous dites encore, au niveau en basse-côte, nous avons la préfecture de Forgaria. Vu la proximité avec la Sierra Leone, c'est une zone propice à la culture du cannabis. Vous comprenez ? Bon, voilà les zones qu'on peut identifier en Guinée. Il y a d'autres zones, mais qu'il y a d'autres nouvelles tendances de drogue qui émergent au-delà du cannabis qu'on utilise. Comme vous parlez de statistiques, nous, nous allons ressortir des statistiques aujourd'hui sur le taux de prévalence de la consommation de l'alcool chez les femmes. Parce que n'oubliez pas que quand on parle de drogue, il y a la drogue légère et la drogue dure. Donc, cette drogue légère c'est le cannabis, l'alcool, le tabac, la chicha. Ça, c'est consommé aujourd'hui par cette... La chicha fait partie des drogues ? Oui, bien sûr. La chicha fait partie des drogues. Et pourquoi pas la cigarette ? La cigarette. OK. D'accord. J'ai cité la cigarette. J'ai dit la cigarette, la chicha, le cannabis et l'alcool. D'accord. Ça, c'est la drogue légère. Maintenant, la drogue dure, c'est toutes ces drogues de synthèse, la cocaïne, l'héroïne, le méthamphétamine, le 4, tout ce que vous connaissez. Est-ce que les drogues existent aujourd'hui ? Tous les types de drogues ? Non, tous les types de drogues n'existent pas. Mais comme vous le savez, si, par exemple, on freine la rentrée de la drogue, les usagers de drogue vont toujours penser à d'autres tendances, nouvelles tendances de drogue. C'est là où on va parler aujourd'hui de tramadol. Les gens disent que le tramadol, c'est un médicament. Mais lorsque l'on surdouche, ça devient une drogue. Aujourd'hui, on parle de la couche. Exactement. On va revenir sur la couche tout de suite là. Parce que j'aimerais vraiment qu'on se focalise là-dessus. Ça, c'est une nouvelle tendance de drogue qui existe. Mais je ne vais pas vous donner la composition de cette drogue. C'est la raison, je vous dis, que quand on demande, il faut se poser la question, quel avenir pour une jeunesse consommatrice de drogue ? Parce que quand on dit seulement que la drogue, c'est la cocaïne et l'héroïne, on oublie que l'alcool fait partie des drogues. La cigarette fait partie de la drogue. Le tabac, quoi. Mais pourquoi ces types de drogues sont libres de commerce ? Très bien. Comme vous le savez, le cannabis, c'est une drogue légère. Mais ce n'est pas libre. Vous comprenez ? C'est réprimé. L'alcool, on le consomme. Mais pourquoi c'est une drogue ? Parce que quand on définit une drogue, on dit drogue, c'est toute substance, chico-trope ou chico-active. C'est-à-dire, quand on dit chico-active, c'est tout ce qui agit sur le système nerveux central. Vous comprenez ? Chico-trope, quand ça agit sur le comportement, c'est-à-dire quand tu consommes seulement, tu sanges le comportement, la sensation sange. Vous comprenez ? C'est la raison, on parle que l'alcool, c'est une drogue. Le tabac aussi. Mais les conséquences de l'alcool, vous imaginez quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool, qui conduit. C'est l'une des causes aujourd'hui, l'accident des routes, on va le dire. Ça fait partie des deux causes de mortalité en Guinée. Après les pathologies que vous connaissez, VIH, tuberculose et paludisme, plus Covid, ça vient maintenant les accidents des voies publiques. On va partir, ça sera un autre sujet de débat à l'occasion. C'est la raison, nous allons, si vous voyez aujourd'hui, dans les lieux festifs, c'est que des jeunes filles qui consomment plus d'alcool, vous comprenez ? Ce n'est pas pour les stigmatiser, mais c'est un problème, c'est une étude que nous avons déjà engagée dans les boîtes de nuit pour déterminer le taux de prévalence de la consommation de l'alcool, tabac, chicha, sur les jeunes femmes. Et en ce moment, nous allons prendre des dispositions qu'il faut et des mesures d'accompagnement. s'il faut les amener vers le sévrage, nous allons mettre en place des dispositifs de prise en charge. Puisque vous êtes médecin, on va parler des conséquences directes, en fait, sur la santé de la population aujourd'hui, de la drogue en Guinée. Merci beaucoup. On va prendre un exemple spécifique sur le 4, sur la couche. Vous comprenez, quand on prend les conséquences de la drogue, c'est un problème important de santé publique. Prenons l'exemple sur la couche aujourd'hui, qui est une drogue mortelle. C'est-à-dire, au niveau clinique, le consommateur de drogue, de cette nouvelle tendance de drogue, les conséquences, c'est quoi ? Lorsqu'il consomme cette drogue, vous savez, c'est une drogue qui est fabriquée, c'est une combinaison de cannabis, il y en a qui mettent du tramadol et d'autres substances dont je ne vais pas rentrer dans la composition. Mais retenez que, pourquoi le nom couche ? Parce que, tout simplement, les gens utilisaient les couches qu'on utilise et qu'on appelle protection pour pouvoir contenir les urines qu'on mette pour les enfants et pour les personnes âgées qui sont qui ont des rétentions, qui ont une rétention urinaire, donc ils ont des pertes d'urine. Donc, on utilise ces couches-là pour absorber. Les gens utilisaient l'intérieur de cette couche, il y a des fibres, de coton qui sont là, mais qui sont faites de polymérations, de propylène, c'est-à-dire comme si c'était du caoutchouc à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ? Les conséquences de cette couche-là, la partie que vous voyez comme des cotons, c'est avec ça, ils cherchaient à enrouler le cannabis avec le tramadol pour pouvoir fumer. Maintenant, c'est cette couche qui remplace ce qu'on appelle le PEPA, le papier léger qu'ils mettaient là, qui a une conséquence très dangereuse. Parce que si vous consommez, on dit qu'ils ont des conséquences. C'est-à-dire, la conséquence sur le plan santé, c'est quoi ? Quand vous consommez cette couche, vous avez déjà, un, la baisse de la température du corps humain. Vous savez, la température du corps humain, c'est 37 degrés. Mais lorsque vous consommez, c'est-à-dire, à cause de ces fibres-là, de polypropylène, ça baisse la température du corps humain. Et quand ça baisse, ça entraîne quoi ? Ça entraîne ici la baisse du taux d'oxygène dans le sang. C'est la raison que la personne a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir respirer pour avoir de l'oxygène. Parce qu'au lieu d'absorber l'oxygène, il perd l'oxygène. Donc, le taux d'oxygène dans le sang baisse. Et quand le taux d'oxygène dans le sang baisse, qu'est-ce qu'il fait comme effort ? Au niveau de la partie des voies aériennes supérieures, il ouvre la langue et veut maintenant respirer pour avoir plus d'oxygène. Donc, il a tendance à avaler sa langue. Donc, il y a une obstruction au niveau des voies aériennes respiratoires. Donc, lorsqu'il y a ça, il y a l'asphysie directement et c'est la mort subite. C'est l'une des drogues les plus dangereuses au jour d'aujourd'hui. En plus de ça, elle est moins chère. Elle coûte 5 000 francs. Donc, nous, experts, médecins, on se pose la question, nous souhaiterons aujourd'hui qu'on freine cette drogue. Ça, c'est tous experts qui se disent ça. Le freiner, c'est pour ne pas que cette drogue arrive dans nos écoles et dans nos universités. Aujourd'hui, on retrouve cette drogue dans les débarcadères. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que c'est la porte d'entrée de cette drogue. Parce que la drogue, d'abord, elle a été découverte en Sierra Leone. et maintenant, les portes d'entrée, c'est les débarcadères, c'est-à-dire proches des portes d'entrée de la Sierra Leone. Débarcadères de Boumfi, de Boussora, de Boubimé. Mais aussi, les postes frontaliers qui sont à Fourcaria. Donc là, la campagne qui doit se faire, il faut aller sensibiliser les jeunes sur la dangerosité de cette drogue. Mais est-ce que sur l'Ut1, déjà, on voit l'impact direct sur la santé de certains jeunes ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien visible ? C'est bien visible, il y a des jeunes qui ont échappé suite à la consommation de cette drogue, qui ont été à l'hôpital, qui ont avalé leur langue. Bon, quand on dit avaler leur langue, on est obligé de récupérer, vous comprenez, ils ont des signes de traumatisme au niveau de la langue. Donc, quand vous parlez avec eux, vous sentez que la langue a changé de forme. Les jeunes qu'on a pu récupérer. Parce que, force est de le dire, la prise en charge thérapeutique de cette drogue reste pour le moment inconnu. Donc, nous, experts, médecins et autres, il faut qu'on se retrouve pour qu'on puisse voir quelle approche il faut faire avec cette nouvelle tendance de drogue qui effraye aujourd'hui. Cela n'est consommé nulle part que sur ces côtes de l'Afrique aujourd'hui. La Guinée, la Sierra Leone, on a peur maintenant que ça déborde sur tout le territoire et puis au niveau des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment inquiétant. Alors, l'autre aspect de la drogue, c'est l'aspect économique. En Guinée, on n'ose même pas en parler. Quand on sait, par exemple, que sur plus de 40 et quelques États aux États-Unis, il y a plus de 19 États qui ont légalisé la consommation à titre récréatif du cannabis. Et on a même remarqué que le pays d'Amérique a fait une sortie comme quoi on ne devrait plus enfermer une personne pour la consommation de drogue. aujourd'hui, on sent que c'est vraiment comme s'il était difficile d'empêcher la consommation du cannabis en Guinée. Il suffit de sortir ce 2-3 ruelles de la capitale pour sentir déjà l'odeur du cannabis. Est-ce que c'est impossible à freiner ? Voici pourquoi les autres pays ont voulu régulariser ça et faire intégrer ça dans leur économie. Est-ce que ce n'est pas le même effet qui va se produire presque dans tous les pays ? Vous savez, on n'a pas les mêmes cultures que les pays occidentaux et puis d'autres pays. Vous savez, quand on prend par exemple la chicha, la chicha est culturelle chez les maghrébiens. Est-ce que vous comprenez ? Mais ici, quand vous voyez la dissimulation, comment les jeunes consomment ici la chicha, nous, on se pose la question, c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire, regardez seulement la chicha, mais vous savez, il y a un liquide, un liquide bouillant qui, je ne sais pas, c'est à partir de là-bas, il y a la fumée qui sort. Mais n'oubliez pas que quand on prend, il y a ce qu'on appelle le charbon. Et à l'intérieur, il y a des feuilles qui sont dedans, des feuilles de menthe et autres. Donc les gens, voilà, des jaroums, les gens mettent du cannabis dans ça pour pouvoir consommer. Et d'autres drogues, c'est là, c'est devenu compliqué chez nous. C'est la raison, on ne peut pas dire comme c'est légalisé de l'autre côté, et chez nous, il faut aussi légaliser. L'approche que nous, nous avons, aujourd'hui, les Américains n'ont pas ça. Les Américains, sur le plan économique, bien sûr, peut-être, ils demandent à d'autres pays qui ont légalisé le cannabis, même en Europe, aujourd'hui. Mais que vous sachiez que le cannabis, c'est une drogue. Et ici, chez nous, les drogues sont reprimées. Et eux, ils ont encore, ils ont plus avancé au niveau de la prise en charge thérapeutique de ces drogues parce qu'ils ont des centres de désintoxication, ils ont des centres en Europe d'aductologie, c'est-à-dire de prise en charge de la drogue. Mais chez nous, on n'a pas ces dispositifs-là encore. Donc nous, instituts, on a réfléchi pour mettre en place, par exemple, un centre médico-social pour la prise en charge des usagers de drogue. Voir d'abord, avoir des statistiques, des données, voir quelles sont les tranches d'âge qui consomment la drogue. Quelle est la cause de la consommation de cette drogue ? Quels sont les effets secondaires de cette drogue ? C'est en ce moment-là qu'on va réfléchir sur l'autre aspect. Mais les Américains ont déjà avancé, les Européens ont avancé sur la légalisation du cannabis et autres. Il faut connaître son public. Il faut connaître d'abord son public, son peuple. Donc nous, pour le moment, cette drogue, ce n'est pas pour eux maintenant, c'est devenu certainement culturel. C'est la raison. Mais nous, ce n'est pas une culture pour nous de consommer la drogue, de consommer le cannabis. Et voilà, nous, on ne pourra que sensibiliser cette jeunesse parce que ça nous inquiète aujourd'hui d'avoir une jeunesse. Donc quelle question on va se poser ? Quelle jeunesse voulons-nous pour le pays ? Et quel avenir pour une jeunesse consommatrice de drogue qui n'est pas prise en charge, qui est abandonnée aujourd'hui et avec les violences qu'on voit aujourd'hui quand il y a des manifestations ? Ce sont beaucoup, la majorité des jeunes qui sont là, ce sont des jeunes qui sont sous l'emprise des stupéfiants. C'est la raison. Ils sortent, ils ne savent même pas pourquoi ils sortent pour faire une manifestation. Voilà, c'est toutes ces questions d'abord qu'il faut régler sur le plan social après maintenant penser à légaliser une telle drogue. Vous êtes toujours dans votre émission ici en Guinée. Alors, il y a une question toujours sur ce point, j'insiste là-dessus parce que je suis jeune, je fréquente beaucoup les jeunes, je connais en fait c'est quoi la mentalité. On parle du cannabis dans la médecine, même dans la musique. Ici en Guinée, aujourd'hui, il y a des chanteurs qui incitent les jeunes à consommer du cannabis parce qu'ils se disent que c'est une plante médicale, médicinale. Est-ce que vous... Quel est votre avis là-dessus en tant que médecin ? Bon, en tant que médecin, vous savez, le cannabis c'est une plante qui pousse à l'état naturel. Est-ce que vous comprenez ? Et au jour d'aujourd'hui, le cannabis fait partir des drogues légères. Des drogues légères. Et aujourd'hui encore, toujours, nous n'avons pas de structure de prise en charge de ces drogues, que ce soit le cannabis. Mais où pensez-vous du titre médicinal qu'on lui apporte ? Non, bon, le titre médicinal, nous, nous n'avons pas fait au niveau en Guinée. Moi, je suis expert. J'ai eu l'achat de travailler au Conseil de l'Europe, le groupe de coopération en matière de lutte contre la drogue. Je sais que ces pays sont beaucoup en avance en matière de recherche. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas encore fait de recherche sur le cannabis lui-même. On n'a pas recherché, on n'a pas encore fait de recherche sur l'impact du cannabis sur le plan santé. Il n'y a pas cette recherche sur nous. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas galquer automatiquement. Ça passe par beaucoup d'aspects. Voilà, ça passe par beaucoup d'aspects. Est-ce qu'ils ont expérimenté le cannabis pour traiter quoi ? Est-ce que vous comprenez ? Si c'est ça, c'est le contexte-là, c'est un contexte européen. Mais pour nous, on ne peut pas prendre le contexte européen et le mettre. En tant qu'expert, j'ai travaillé au Conseil de l'Europe, groupe de coopération en matière de lutte contre la drogue, où il y avait 47 pays membres, plus les 27. Donc je pense que je ne vais pas importer des politiques de là-bas en Guinée. Ce que je vais faire d'abord, c'est faire une étude situationnelle sur la consommation de la drogue, des types de drogue, quel est l'impact de telle drogue en médecine. Et en ce moment, on va maintenant parler si cette drogue est vraiment utile, parce que je vais vous dire, même les médicaments, il y a certains médicaments qui sont utilisés pour la lutte contre la douleur, qui sont des drogues, mais qui ne sont pas des drogues, mais on les appelle eux des stupéfiants. Maintenant, ces stupéfiants-là, ils sont utilisés en cas de douleur, par exemple, sur les cancéreux. Mais est-ce que ces drogues, ces stupéfiants, on va les mettre sur le marché pour dire que non, on va légaliser ? Non, pas comme ça. Même en Europe, il y a ces pays qui n'ont pas encore légalisé le cannabis. Donc, même aux États-Unis... C'est comme la codéine, par exemple, consommée par les jeunes aujourd'hui. On sait que c'est vendu dans les pharmacies, c'est pour traiter certains types de maladies, mais les jeunes... Au fait, la codéine, c'est des anthalgiques. Comme le parasitamon. Mais la codéine est le deuxième palier. Qu'est-ce que vous comprenez ? Après ça, c'est les morphines qui viennent. Donc, ce sont des anthalgiques qui traitent les douleurs. Mais aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de tramadol, qui est beaucoup plus consommé aujourd'hui par des jeunes, le tramadol, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, les jeunes l'utilisent pour usage de stupéfiants. Parce que le tramadol est dosé à 100 mg. Mais si vous prenez 250 mg, vous comprenez, vous n'avez ni douleur, vous perdez. Au fait, c'est ça qui fait que vous êtes sous l'emprise de la CSA, ce qui fait que le tramadol est devenu une drogue chenon. parce qu'on prend un surdouge pour consommer, pour des usages à cause des fêtes, à cause de... parce que je ne me sens pas bien, je suis stressé, Pour échapper aux problèmes de la vie. De la vie. Donc, c'est des causes qui entraînent les jeunes à consommer, alors que ça cause un problème de santé publique. Maintenant, imaginez que cette personne est malade. On l'amène à l'hôpital, il a des douleurs, il a des maux de tête. On lui donne du paracétamol, ça ne peut pas guérir. Vous comprenez ? Il a d'autres problèmes de santé publique. On ne peut plus le traiter avec le tramadol parce qu'il est devenu addict au tramadol. Est-ce que vous comprenez ? C'est comme les antibiotiques. Quand vous prenez des surdoses d'antibiotiques, vous devenez... Maintenant, quand on vous prescrit des antibiotiques, l'organisme ne réagit plus. Voilà les conséquences de consommer des médicaments à forte dose, donc à usage de stupéfiants. D'accord. Je vous rappelle que nous sommes avec docteur Tchernoba, et vous allez me permettre de le lire parce que il est directeur général de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Il est médecin, addictologue et puis expert sur les politiques de drogue et médicrime. Voilà, diplômé de Strasbourg. Et puis, comme vous l'avez pu constater dans l'interview, il a travaillé dans plusieurs grandes institutions qui luttent contre la drogue. alors pour conclure notre interview, est-ce qu'on peut penser ou on peut dire aujourd'hui qu'il est possible d'éradiquer complètement le phénomène de la drogue en Guinée ? Je vous rassure qu'il n'est pas possible pour le moment parce que vous savez, la drogue est une épidémie cachée. Quand on parle d'épidémie, par exemple, on prend des autres pays et par exemple, vous avez parlé des États-Unis, en Alaska, par exemple, 3% de la population consomme la drogue, c'est-à-dire 200 000 habitants. Donc là-bas, c'est devenu une épidémie et chez nous, c'est une épidémie qui est cachée parce que les consommateurs de drogue, aujourd'hui, on cherche à les identifier, on cherche à les orienter vers les structures de prise en charge pour avoir des vraies statistiques de consommateurs de drogue pour qu'on puisse les accompagner vers les soins. Et si je prends, je reponds à votre question, vous avez dit est-ce que il est bien possible d'éradiquer la drogue chez nous ? Oui, il est possible aussi de l'éradiquer par la communication. Nous avons mis en place par exemple les comités de prévention dans les institutions d'enseignement supérieur qu'on appelle les CPD. Ce sont des antennes de relais pour sensibiliser les jeunes qui n'ont jamais touché à la drogue pour ne pas consommer. Maintenant, ceux qui ont touché, pour qu'on puisse éradiquer cette drogue, c'est ces jours-là qu'il faut amener vers le traitement, des traitements de substitution. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà les méthodes pour lesquelles, les méthodes qu'on peut mettre en place pour éradiquer la drogue dans notre pays. Et des vastes campagnes de sensibilisation et de communication en vue d'un changement de comportement au niveau des jeunes, dans les boîtes de nuit, dans les lieux festifs pour parler de la dangerosité de la consommation de la drogue. Voilà les démarches qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement de reprimer, mais il faut prévenir. Il faut prévenir même avant de guérir. Donc, voilà la démarche qui pourra nous permettre aujourd'hui d'éradiquer la drogue en milieu jeune. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ainsi pour enfin, ce numéro de votre émission ici en guidée. On se retrouve pour un prochain numéro. A très bientôt. Merci. Avec Starter, réalisez vos projets audiovisuels. Nous intervenons à chaque étape de la conception de vos réalisations photo et vidéo avec une expertise tout droit importée d'Europe. Support digital, documentaire, vidéo institutionnelle, événementiel ou promotionnel. Starter collabore à divers projets impliquant des entrepreneurs. des sociétés, des institutions publiques et privées, des personnalités politiques ou des associations. Ces expériences nous ont permis de voyager et d'élargir nos horizons à travers le monde. D'autre part, Starter a parcouru une grande partie de la Guinée en réalisant des documentaires sur les différents aspects de sa société. Vous avez un projet à réaliser pour nous joindre. C'est simple. Contactez le 625 33 54 78 625 33 54 78 34 54 53 57 59 59 52